Badreddin Eliassini, Emrabet, Emrabet dans la profondeur avec Arbour Shkodra et déjà l'ouverture du score après 1 minute 20 tout en subtilité ce ballon dans la profondeur Dicham Emrabet pour le capitaine scarbecois Arbour Shkodra la frappe instantanée qui n'a laissé aucune chance à Kevin Musick c'est très très bien parti pour les joueurs d'Abdelilah Benahim Shkodra Shkodra dans la profondeur avec Emrabet le buteur se mue en passeur Shkodra pour Emrabet cette fois-ci et la escarbet qui fait le break 2-0 pour les joueurs d'Abdelilah Benahim Jomaïla il va les provoquer, Hicham Emrabet il va rentrer dans le jeu, les deux joueurs se connaissent bien il a pris le dessus, Hicham Emrabet le coup d'oeil et la frappe, le doublé pour Hicham Emrabet le coup d'oeil pour ajuster Kevin Musick c'est du 100% pour la escarbet la escarbet qui parvient à juguler les offensives anutoises il a pris une petite semelle, Yassine Khorich il grimace ils sont en infériorité numérique les joueurs d'Abdelilah Benahim il revient sur le terrain Yassine Khorich et le plat du pied de Moura Dalmoklis qui relance l'intérêt de cette rencontre 3-1 désormais, on est gâté après un quart d'heure 4 buts déjà, la relance de Kevin Musick elle est précise là pour Jawad Aguial le contrôle un peu long c'est dommage il se bat bien toute la négation de Jawad Aguial qui s'est encoufrée dans cette défense scarbécoise il y a désormais 3-2 entre Scarbé qui a nu on trouve les espaces du côté scarbécois la roulette d'Emrabet avec Khorich il a fait mine de combina avec Shkodra ça a été renvoyé par Kevin Musick on est reparti de l'autre côté avec Moura Dalmoklis peut-être le face-à-face avec Ben Ali Dalmoklis toujours, Almoklis ! et l'égalisation le raid en solitaire de Moura Dalmoklis qui remet les deux équipes à égalité juste avant la mi-temps, le doublé pour Almoklis, 3-3 et tout est à refaire pour la Scarbécois et Moura Bet, Shkodra Thibou, Thibou il est passé, Thibou le petit pont de Thibou s'il vous plaît le petit pont de Thibou sur Kevin Musick et on est reparti du bon pied du côté scarbécois les joueurs d'Abdelilah Benahim reprennent les devants dans cette rencontre 4-3 il est venu buter là sur Van Derweek le ballon prolongé là pour Agyal est-ce qu'il y a une faute de Mouss Ben Ali ? oui ! sur Jawad Agyal le coup de sifflet et vous le voyez, on a aidé Mouss Ben Ali à sortir des limites du terrain je pense que ça a l'air très sérieux ça a l'air très sérieux et c'est une touille clairement pour Abdelilah Benahim et il a même pris une rouge il a pris la rouge Mouss Ben Ali coup de théâtre ici à l'Eurovolley Center de Villevord Scarbé qui va donc évoluer en infériorité numérique alors que Mouss Ben Ali est toujours au sol Dabi Dabi Dabi, il est passé Dabi, il est passé Dabi, la roulette de Dabi et le but de Samir Dabi quel but extraordinaire de la part de Samir Dabi il a mis la défense à Nuttoise dans sa poche on réclame une faute du côté scarbécois Dabi, de l'autre côté Dabi, c'est dans le but le but de Samir Dabi Kevin Musick avait déserté ses perches le coup d'œil incroyable de Dabi qui signe un doublé il a marqué et le genre il est il n'y a pas de faute non, il reste debout Timou qui en perd sa chaussure Timou Timou, la frappe de Timou il a perdu sa chaussure dans sa course et il parvient tout à l'heure à conclure c'est incroyable ces scarbécois sont magiques 7-3 et la super coupe va tomber dans l'escarcelle des Bruxellois et le petit bisou de Timou ils auront été héroïques les joueurs scarbécois en infériorité numérique ils l'emportent 7 buts à 3 ils auront été au bout de même les joueurs d'Abdelila Benahim la scarbéque signe un doublé championnat super coupe de Belgique score finale 7-3 pour les Bruxellois je crois que je ne peux pas demander plus parce que le premier match officiel commençait la saison comme on l'a terminé champion donc c'est formidable et je ne peux rien dire c'est un match qu'on peut appeler un match Hedgecock parce que d'après avoir mené 3-0 on a commis des erreurs on a terminé 3-3 donc moralement on était un peu bas mais on a pu mettre Seymour qui a de l'expérience durant toutes les années qui a joué et c'est lui qui m'a donné un peu de tranquillité car on menait 4-1 le match était très difficile avec l'expulsion du gardien jouer avec 3 joueurs tout le match 19 ou 20 minutes c'était très très compliqué mais les joueurs ont bien géré le match ont fait les choses qu'on a demandé donc on ne peut rien dire maintenant aujourd'hui il y avait beaucoup d'absents et puis on a vécu une préparation très difficile parce qu'il faut savoir qu'on a essentiellement des joueurs de foot et qu'on a entraînement assez souvent au foot donc c'est difficile de venir se préparer au mini foot et je pense qu'aujourd'hui on a vu que Scarbeck s'entraînait et tactiquement ils étaient vraiment au point par rapport à nous même en ayant 2 joueurs de champ en plus qu'eux ils étaient bien en bloc et je pense que c'est ce qui va payer pendant l'année c'est les entraînements et le fait d'être discipliné par rapport aux tactiques Merci Jimmy bonne saison Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup